Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir combiner plusieurs mèches ensemble. A quoi ça sert ? Eh bien ça peut servir dans de nombreux cas, notamment si vous avez un jeu, par exemple de construction, ou un jeu où vous allez pouvoir fabriquer des éléments, comme par exemple Minecraft. Dans Minecraft, on peut détruire des blocs ou créer des blocs, et comme c'est procédural, potentiellement on peut avoir un monde inférieur. Donc là on va pouvoir construire des choses. Donc combiner des mèches, ça peut vous permettre d'optimiser le projet, justement en fusionnant tous les petits objets en un seul gros objet. Ou alors ça peut vous permettre également d'optimiser votre projet pendant que vous êtes en train de le créer. Si par exemple vous créez une ville 3D avec plein de bâtiments, et que vous êtes content de la ville, et que vous voulez ensuite valider ça définitivement, vous allez pouvoir tout fusionner pour créer un seul gros modèle 3D qui contient tous les bâtiments. Et pourquoi est-ce que c'est plus optimisé ? Eh bien parce que c'est plus simple pour Unity de calculer un seul gros objet, plutôt que plusieurs petits objets. Mais bref, il y a plein de cas dans lesquels vous pourriez être emmené à fusionner des objets. Donc là je suis sur une scène Unity totalement vide. Sur cette scène vide, je vais créer un cube, 3D Object Cube. Là il est un peu sombre, je vais simplement appliquer un matériel blanc pour qu'on puisse mieux le voir. Et ce cube, je vais le dupliquer, CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Vous voyez là j'ai plusieurs cubes. Et je voudrais créer un seul mesh. Donc là on a chaque cube indépendant. Et dans le Mesh Filter, ici j'ai le mesh. Si je double clique, je peux voir ce que ça donne. Je voudrais créer un seul mesh indépendant pour que cet objet devienne un seul et unique objet. On peut le faire pendant le runtime, c'est-à-dire pendant le jeu. Ce que je vais faire, c'est récupérer tous les cubes, toutes les copies, et les mettre dans le cube principal. Ce qui fait que là j'ai le cube principal, et tout le reste est attaché. Mais évidemment, chaque élément est indépendant. Et je vais créer un nouveau script. Clique droit, Create Scripting Monobia Viewer Mesh Combine. Ensuite je vais venir attacher ce script à l'objet principal. Donc au cube parent, je prends Mesh Combine, j'attache. Et je vais double cliquer ici pour l'éditer. Alors pour pouvoir fusionner des objets, il va falloir créer ce qu'on appelle... Enfin, pas créer, mais il va falloir que l'on ait un tableau de Mesh Filters. Comme ça. Et le Mesh Filter, c'est vraiment ce qui représente le maillage 3D de notre objet. Je vais créer donc un tableau de Mesh Filter, que j'appelle Mesh Filters. Et je dis que c'est égal à Get Component in Children. Et je vais récupérer tous les composants Mesh Filters qui sont enfants du cube. Donc le cube a 4 enfants. Ce qui fait que dans le tableau, je vais stocker les Mesh Filters de tous les enfants. Ça va me permettre de faire une récupération groupée. Bon, ensuite j'ai besoin de créer ce qu'on appelle une Combine Instance, que je vais appeler Instance. Et ça, ça va me permettre d'avoir ma structure qui va définir les Meshs qui vont devoir être combinées. Et je dis que ça, donc mon tableau Combine Instance, c'est égal à New Combine Instance. Et je vais simplement initialiser la taille du tableau pour que ça corresponde au nombre de Mesh Filters ici. Bon, ensuite ce que je vais faire, c'est créer une variable de type int i qui est égale à 0. Ça sera mon compteur si vous voulez. Ça va me permettre de faire une boucle. D'ailleurs, je vais créer une boucle while. Et tant que i est plus petit que le nombre de Mesh Filters, je vais boucler. J'aurais pu utiliser une boucle for, peu importe. Là, je vais partir sur une boucle while. Ensuite, je vais accéder à l'instance i. Donc i sera égal à 0, puis 1, puis 2, puis 3. Et à cette instance i, je vais accéder au Mesh. C'est vraiment le maillage 3D. Et je dis que le Mesh, là, qui pour l'instant n'est pas égal à grand-chose puisque c'est un tableau vide, je dis que c'est égal à MeshFilter i. Donc je vais prendre le MeshFilter associé qui correspond, .sharedMesh. Le SharedMesh, c'est vraiment le Mesh qui est utilisé pour les différents modèles 3D. Je le récupère et je le stocke là-dedans. Une fois que j'ai fait ça, je vais accéder au Transform de mon instance. Et pareil, je vais dire que mon Transform, c'est égal au Transform local to world matrix du MeshFilter. Ce qui fait que je vais récupérer ces informations de Transform. Donc on récupère les infos du Mesh, les infos du Transform. Et ensuite, ce que l'on peut faire, c'est désactiver le GameObject parce qu'on n'en a plus besoin. En gros, là, ce sera un tableau avec les GameObjects et ça va nous permettre de récupérer le Mesh et le Transform. Une fois que j'ai récupéré ces infos, je n'en ai plus besoin. Donc je peux masquer le GameObject avec un secte active false, ce qui fait que l'objet sera totalement invisible. Mais on pourrait même faire un destroy pour le détruire. Et ensuite, je fais I++ pour passer à la suite. Bon, là, on n'a pas terminé. Là, on a juste initialisé en gros notre tableau qui va nous permettre de pouvoir combiner les Mesh. Mais j'ai besoin de créer mon Mesh. Donc je vais faire une variable de type Mesh que j'appelle Mesh et qui est égale à New Mesh. Donc là, je crée ce qu'on appelle Mesh dans Unity. C'est vraiment ce qui permet de créer ou de modifier des Mesh. Et les Mesh, c'est les modèles 3D, c'est le visuel, c'est le maillage 3D. Donc là, je crée mon Mesh totalement vide. Il n'y a absolument rien dedans. Et là, pour pouvoir construire le Mesh, j'ai juste à faire Mesh.combine. Combine Mesh de instance. Donc en gros, Combine Mesh, si vous regardez la documentation ici, on voit que ça prend en paramètre un Combine Mesh instance, donc un tableau qui correspond au tableau de toutes les Mesh que l'on veut fusionner pour créer un Mesh géant. Et on voit que ça combine tout en un seul Mesh. Bon, c'est parfait, c'est ce que je veux faire. Une fois qu'on a fait ça, on peut accéder au Transform GetComponentMeshFilter. Souvenez-vous, le MeshFilter, c'est le composant dans lequel on peut définir quel est le Mesh utilisé. Et comment est-ce qu'on fait pour définir le Mesh utilisé ? On accède à la propriété SharedMesh. Et je dis que SharedMesh est égal à Mesh, donc au Mesh que nous venons de créer. Et une dernière chose qu'il faut faire, c'est activer le GameObject, parce que notre Transform ici, par défaut, n'est pas actif. Donc je vais l'activer avec un Set Active True. Voilà pour ce petit script. Donc on peut tester. Je vais ici. On voit que le script est attaché au cube. On voit que les cubes enfants ne sont pas du tout solidaires ici. Je lance le jeu. Vu que je le fais dans le jeu, il faut que je lance le jeu pour faire la fusion. Et là, on voit que les cubes ont été désactivés. D'ailleurs, je pourrais les supprimer. Ça ne changerait rien. Là, j'ai un seul cube qui est la fusion. J'ai un seul objet qui est la fusion de tous les objets. Et si je regarde dans le MeshFilter, ici, je vois que le Mesh, c'est ça. Donc maintenant, c'est considéré comme un seul et unique objet. J'ai pu fusionner ça à la volée. Donc comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre d'optimiser vos jeux. C'est beaucoup plus simple à calculer un seul objet que plusieurs petits objets. Donc ça permet vraiment d'optimiser tout ça. Et dans les jeux type Minecraft, c'est obligatoire de faire ça. Parce que chaque bloc que vous pouvez créer dans Minecraft, en fait, il est collé au reste du monde. Ce n'est pas plein de petits objets. Ça serait trop complexe à calculer. Dès qu'on crée un bloc dans le jeu, le bloc est automatiquement attaché au monde pour que ça puisse être optimisé. Et voilà comment vous pouvez utiliser la classe MeshCombine de Unity. Merci. Merci.